Citation de Stephen Hawking « Je ne fais aucun doute que notre planète Terre sera un jour inhabitable. Je suis convaincu que les humains devront quitter le système solaire et voyager vers les étoiles. Que ferons-nous, nous les humains, lorsque notre Terre ne sera plus habitable dans un avenir lointain ? » La NASA a une réponse passionnante à cette question. Des planètes encore plus habitables que la Terre pourraient être la solution pour l'humanité. Le télescope Kepler a découvert plus de 2000 exoplanètes. Mais le problème reste que ces planètes nous sont actuellement inaccessibles. Néanmoins, certains mondes de l'univers sont tellement fascinants et prometteurs que nous ferons certainement ce qui est en notre pouvoir pour réellement visiter et éventuellement coloniser un jour ces super-terres parfaitement adaptées. Toutes les planètes situées en dehors de notre système solaire sont des exoplanètes. Certains de ces mondes sont différents de l'exoplanète moyenne. Ils ressemblent à notre Terre presque à s'y méprendre, ou sont même plus propices à la vie que notre maison. Trouver ces mondes lointains qui ressemblent à notre Terre a été un chef-d'œuvre. Les planètes sont minuscules par rapport à leur étoile, et même les étoiles géantes apparaissent comme de minuscules points lumineux sur des distances de plusieurs années-lumière. Pendant longtemps, traqués les exoplanètes revenaient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais nous avons déjà surmonté cet obstacle. Nous avons créé un télescope qui a été capable de détecter des milliers d'exoplanètes dans l'espace. La NASA a lancé le télescope spatial Kepler en 2009, et au cours d'une mission de 9 ans, le télescope a scruté des milliers de systèmes stellaires. Ce faisant, le télescope est devenu de plus en plus performant pour détecter les transits de minuscules planètes devant leur étoile. Depuis la mission Kepler, nous connaissons plus de 5000 exoplanètes, et même après la fin de la mission en 2018, la recherche se poursuit chaque jour. Kepler n'était pas seul. Nous disposons aujourd'hui d'un certain nombre de télescopes capables d'observer les transits planétaires, et même de nous fournir des détails sur des planètes qui se trouvent parfois à des milliers d'années-lumière. Le télescope spatial James Webb est actif depuis l'été 2022. Et cette merveille de technologie peut détecter les exoplanètes de manière encore plus fiable, et même analyser les données environnementales, de sorte que pour la première fois, nous savons avec certitude si les exoplanètes abritent de l'eau et ont une atmosphère. Nos recherches progressent donc rapidement, et nous connaissons maintenant avec certitude plus de 24 mondes plus propices à la vie que la Terre. Il y en a probablement beaucoup plus, car nous ne connaissons jusqu'à présent qu'une petite partie des exoplanètes. Je parie que tu ne savais pas que le télescope Kepler a découvert des centaines d'exoplanètes qui pourraient être mieux adaptées à la vie humaine que la Terre elle-même. Cependant, nous n'avons étudié qu'une fraction de ces planètes en détail jusqu'à présent. Détecter les planètes est une chose, analyser les environnements et apprendre leurs détails, et l'autre partie de la recherche de planètes semblables à la Terre, et éventuellement de la vie dans l'espace. Le télescope Webb accomplit facilement ce travail en quelques heures. Mais les temps d'observation du télescope sont limités et sont également utilisés par de nombreuses autres missions scientifiques. Webb ne se contente pas de rechercher et d'analyser des exoplanètes. Lorsque Webb examine une exoplanète, nous savons avec certitude si elle abrite de l'eau et si elle possède une atmosphère. Webb peut même détecter ce que l'on appelle des biomarqueurs dans l'environnement d'une planète. Il s'agit de gaz et d'éléments associés à la vie organique. L'instrument MIRI, de Webb, pourrait même détecter la lumière artificielle sur les planètes et ainsi trouver des indices de civilisation. Tu trouves aussi fascinante l'idée qu'il puisse y avoir d'autres civilisations dans tout l'univers et que nous n'ayons peut-être pas encore réussi à entrer en contact avec elle en raison des énormes distances à parcourir ? Mais si nous y parvenions un jour, ou si ces êtres apprenaient notre existence, la vie humaine serait élevée à un niveau cosmique. Jusqu'à présent, nous n'en sommes qu'au tout début, mais là où il y a un début, il y a un chemin. Et nous, en tant qu'humains, suivons infailliblement ce chemin depuis des siècles. Nous voulons savoir ce qu'est vraiment l'univers. Nous voulons savoir comment il fonctionne et si nous pouvons voyager et l'explorer, et bien sûr, nous voulons découvrir qui d'autre est là dehors. Il y a peut-être de la vie sur ces planètes. Kepler-452 b est l'une de ces planètes qui est devenue le centre des recherches de l'humanité. Kepler-452 b est une planète rocheuse avec une surface solide qui pourrait comprendre des continents et des océans. La planète est située à 1400 années-lumière dans la constellation du Cygne et est connue depuis juillet 2015. Les scientifiques de la NASA l'ont découverte en utilisant la méthode du transit lorsque l'exoplanète s'est déplacée devant l'étoile Kepler-452 et la légèrement obscurcie sous la forme d'une minuscule tâche. L'étoile Kepler-452 présente une ressemblance intéressante avec notre Soleil et la période orbitale de Kepler-452 b est de 385 jours, ce qui équivaut à peu près à une année terrestre. Mais avec un diamètre environ une fois et demi plus grand, elle est même considérée comme une super Terre. Ces planètes sont généralement un peu plus grandes que la Terre, légèrement plus chaudes et orbitent autour d'étoiles dont la durée de vie est un peu plus longue que celle de notre Soleil. Les astronomes appellent ces étoiles des étoiles K, alors que notre Soleil est une étoile G. Notre Soleil s'éteindra au bout de 10 milliards d'années, tandis que les étoiles K peuvent être actives jusqu'à 70 milliards d'années. Les chercheurs supposent que la vie hautement développée peut mieux se former à proximité d'étoiles à longue durée de vie, car elles disposent d'une plus longue période de temps pour se développer. Les humains ne sont apparus sur la Terre, qui a environ 4,5 milliards d'années, qu'il y a un million d'années. Maintenant, avec un peu de chance, il se peut que nous ayons encore quelques centaines de milliers d'années pendant lesquelles notre planète offre des conditions de vie optimales. Ensuite, les choses pourraient se gâter en raison du changement climatique. C'est précisément à cause de ces conditions futures que nous recherchons des mondes alternatifs potentiels. Si nous voulons survivre à long terme en tant qu'espèce, nous devons partir dans l'espace et y coloniser d'autres planètes. Jetons un coup d'œil aux exomontes potentiellement habitables que la mission Kepler a découvert. Kepler-1725b est une exoplanète de la taille de Jupiter qui est accompagnée d'une lune de la taille de Neptune. Ce monde pourrait-il être une nouvelle Terre ? S'il s'agit d'une planète rechose, alors oui. Théoriquement, il peut y avoir de telles planètes géantes dans l'univers qui ressemblent néanmoins à la Terre. Il y a des planètes et des étoiles de toute taille dans l'univers. Les planètes rechoses de cette taille seraient l'exception absolue. Mais nous ne pourrons jamais le savoir, car l'univers nous a déjà réservé bien des surprises. Kepler-37b, par exemple, est une mini-planète semblable à la Terre et qui n'a que la taille d'une lune terrestre. Alors pourquoi Kepler-1625b ne serait-elle pas, elle aussi, un monde recheux possible malgré cette taille ? Jusqu'à présent, nous n'avons aucune certitude sur ce monde qui se trouve à environ 8000 années-lumière. Nous devons attendre d'avoir des analyses plus détaillées. Mais pour l'instant, la planète n'est pas en tête de liste des mondes à analyser par web. Selon les scientifiques, il existe des mondes bien plus prometteurs. L'exoplanète Kepler-91b montre de façon presque choquante qu'il est urgent de chercher d'autres foyers. Cette pauvre planète sera engloutie par son étoile. S'agit-il d'un aperçu de l'avenir, comme nous pouvons aussi nous y attendre sur Terre ? Kepler-91b sera engloutie par son étoile dans 55 millions d'années, car elle arrive en fin de vie. L'étoile se transforme inexorablement en géante rouge. Et à un moment donné, elle brûlera tout simplement sa pauvre planète. Le même scénario menace notre système à un moment donné. Nous aurons déjà des problèmes sur Terre si le Soleil ne fait que commencer à gonfler. Une augmentation de quelques degrés de la température peut perturber et détruire nos écosystèmes sensibles. Nous pouvons déjà constater cet effet dans notre climat à effet de serre. Cette évolution pourrait faire de la Terre un endroit inconfortable dans quelques milliers d'années seulement. Et même alors, nous devrions, tant qu'espèce, voir s'il n'existe pas une alternative quelque part. Il est possible que l'humanité trouve un jour un nouveau foyer dans le système TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 ressemble étrangement à notre Soleil et 6 exoplanètes ont été détectées dans son voisinage. Les 5 planètes intérieures tournent autour de leur étoile assez rapidement et ont accompli une année en seulement 10 à 47 jours. La vie est peu probable sur de telles planètes. Même si TRAPPIST-1 est un peu plus froide que notre Soleil, le rayonnement sur ces planètes est probablement trop élevé pour la vie organique. Il reste la 6ème planète, la plus éloignée, Kepler-11G. Il lui faut 118 jours pour effectuer une orbite. En 2017, une autre enquête sur le système a également révélé la présence d'au moins une autre planète dans le système TRAPPIST-1. Y a-t-il donc encore de l'espoir ? Il est possible que les planètes extérieures de ce système ressemblent vraiment à la Terre. Cependant, il reste le problème de la distance de 2000 années-lumière qui nous sépare de ces mondes. Une fois que nous aurons maîtrisé la vitesse supérieure à celle de la lumière, l'espace s'ouvrira à nous. Avec le moteur WARP, nous pourrions même visiter presque tous les mondes semblables à la Terre dans l'univers. La distance ne jouerait plus aucun rôle dans ce type de transport. Ces pensées sont passionnantes et beaucoup les considèrent comme de la fiction. Cependant, de nombreux groupes de recherche à travers le monde travaillent effectivement en développement de systèmes de propulsion de type de ceux que nous connaissons aujourd'hui grâce au Starship Enterprise et à d'autres aventures spatiales. Kepler le prouve, la théorie de la relativité est vraie. Je parie que tu ne savais pas que c'est la théorie de la relativité d'Einstein qui nous empêche actuellement de voyager dans l'espace. Cette mère de l'astrophysique affirme notamment que rien dans l'espace quadridimensionnel ne peut voyager plus vite que la lumière. Si nous essayions d'accélérer une masse à la vitesse de la lumière, nous aurions besoin de tellement d'énergie pour atteindre cette vitesse que la quantité de force nécessaire serait infinie. Concrètement, cela signifie que nous ne pouvons pas rassembler l'énergie nécessaire. Il existe néanmoins une échappatoire. Le voyage interdimensionnel ou le pliage de l'espace-temps. Le moteur warp consiste à déformer l'espace-temps de manière à créer un pli. Le vaisseau spatial glisse alors à travers un pli dimensionnel et à proprement parler ne se déplace plus dans le maillage quadridimensionnel de l'espace et du temps. Cela pourrait signifier que les lois d'Einstein ne s'appliquent tout simplement plus ici. De plus, nous ne savons pas encore si ce livre d'or de l'astrophysique décrit réellement tous les phénomènes. C'est le télescope Kepler qui a apporté une nouvelle preuve de la justesse des théories d'Einstein. Le télescope a observé pour la première fois un anneau d'Einstein dans l'univers. Il s'agit de distorsions de la lumière autour d'étoiles binaires dans lesquelles l'une des deux créait une lentille gravitationnelle grâce à sa gravité et réfracte ainsi la lumière d'une manière très spécifique. En 2013, Kepler a trouvé l'objet KOI 256 dans la constellation du cygne, qui montre exactement cet effet. Ici, une petite étoile naine rouge est en orbite autour d'une naine blanche de 0,6 masse solaire. Mais espérons qu'Einstein n'avait pas raison sur toute la ligne et que nous les humains avons encore une chance réaliste de visiter un jour nous-mêmes des planètes lointaines. Einstein était certain que nous, en tant qu'espèce, n'aurons jamais fini d'apprendre et que la taille et le caractère changeant de l'univers nous offriront toujours d'autres champs de recherche et de découverte. Citation d'Albert Einstein La chose la plus importante est de ne jamais cesser de chercher et d'explorer. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dotés de la curiosité et de la volonté de découvrir de nouvelles choses. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant et ne manque jamais une nouvelle vidéo.